Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 12 avril 2022 10h35 Heures du Québec, ça chauffe, ça va chauffer de plus en plus Il y a un vide, merci d'être là avec moi sur Youtube, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le Il y a un vide au niveau de l'ordre mondial depuis, on pourrait évaluer ça à quelques années disons Même dans les années Obama, il y avait une mollesse au niveau de la direction des États-Unis face à un ordre mondial On avait ramolli, on se rappelle de la ligne rouge de Barack Obama Qu'il avait tracé dans le sable envers les Russes qui avaient envahi la Crimée entre autres Il n'y avait pas eu de conséquences à ces actes-là Donc, pas étonnant que Vladimir Poutine ait répété les mêmes gestes sur l'administration de Joe Biden Beaucoup de spécialistes s'entendent pour dire que ce ne serait probablement pas arrivé Avec une administration républicaine, même celle de Donald Trump Donc, on assiste à... c'est un moment de faiblesse de l'Europe, dans le fond L'Europe très faible Les gouvernements européens sont très très faibles Les leaders européens occidentaux sont très très faibles Ou sont, je ne sais pas, d'une espèce de complicité inconsciente avec les acteurs économiques La Chine, même la Russie On les avait prévenus au fil des années passées De faire attention à leur dépendance énergétique face à la Russie Entre autres Et face à des liens trop étroits avec la Russie et Vladimir Poutine, entre autres Donc, ce n'est pas étonnant qu'on se retrouve où on est aujourd'hui Encore aujourd'hui, les leaders européens sont d'une faiblesse extrême Face... tous un peu plus occupés à vouloir s'ingérer dans nos vies Les citoyens ordinaires à prendre de la place, hein, les gros gouvernements à tendance socialiste Mais pas vraiment intéressés à mettre de l'ordre Dans ce qui se passe au niveau politique mondial C'est ce qui donne lieu à beaucoup de chaos Partout où il y a du chaos, en ce moment Et ça fait que progresser Et se propager Qu'on le veuille ou non Tu es obligé de vivre dans une structure Tu es obligé d'avoir des institutions Un cinéma rempli de mensonges, hein Les démocraties, les élections Le plus bel exemple, c'est ce matin qu'on réalise ça au Québec La démocratie, ça ne veut pas dire grand-chose, dans le fond Il y a eu une élection partielle dans un comté de la Rive-Sud du Québec Avant les élections générales du mois d'octobre Il fallait qu'on remplisse ce trou-là Puis François Legault, le premier ministre, en a profité pour faire un petit test Puis envoyer un message au monde À la population québécoise Puis aux autres partis Qu'ils dominaient Et ils ont gagné Mais ils ont gagné avec 35% des voix La candidate de François Legault, la caquiste A gagné l'élection avec 35% des voix Ça veut dire qu'il y a 65% des résidents de ce comté-là Qui ont voté contre elle Et tu te retrouves avec Une gagnante C'est comme ça que le système électoral en démocratie fonctionne En tout cas ici Ça te démontre que C'est vraiment boiteux Mais peu importe Si c'est pas là de toute façon la politique Pour régler quoi que ce soit Qu'un ou l'autre ait été élu de ces candidats-là Ça ne changerait pas grand-chose dans la vie des Québécois Qui ont un gros gouvernement, eux autres ici Qui aiment ça s'ingérer dans leur vie Qui est plus intéressé à s'ingérer dans leur vie Qu'à leur donner un avenir meilleur Et toujours avec les mêmes agendas Tout ce beau monde-là Toujours le même agenda On le connaît Je n'ai pas besoin de vous le décrire Mais peut-être que oui Avec en tête de liste naturellement L'urgence climatique Le changement de l'économie L'ingérence dans vos vies Ça c'est au top de la liste On va vous dire Comment vous devriez vous habiller Comment vous devriez parler, penser Qu'est-ce que vous devriez manger aussi Et ainsi de suite Donc ça fait partie de Ça a beaucoup changé Le monde et la politique Ça a beaucoup changé Avant on s'occupait d'administrer On volait On vole toujours Toujours des corrompus Mais là en même temps On a rajouté une couche Celle de la moralisation Et de l'évangélisation Dans le fond Comprends-tu ? Et on en est rendu là Donc on a un gros gros vide Qui est attribuable À la faiblesse De nos dirigeants T'as regardé la France De nos cousins français Emmanuel Macron En cinq ans Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron A accompli pour des français Entre vous et moi Je suis encore en train de chercher Je ne vais pas trouver Puis je ne suis pas français Mais Et là on s'est retrouvé Le lendemain du premier tour Au même point Qu'il y a cinq ans Avec un duel Le Pen Emmanuel Macron Et là tu as tous les partis D'opposition Juste pour te donner une idée Comment c'est du n'importe quoi En passant par Mélenchon Et tous les autres Qui ont démonisé Pendant cinq ans Dans les rues Partout avec des manifestations De tout genre Le gouvernement Et l'administration D'Emmanuel Macron Ces mêmes gens-là Parce qu'ils n'ont pas Réussi ce qu'ils voulaient Accomplir Au niveau Du résultat électoral Par exemple Comme Mélenchon Dit à tous ceux Qui ont voté pour lui Pas loin de 22 ou 21% Des français Qui sont allés voter De ne pas donner leur vote À Marine Le Pen Donc Jean-Luc Mélenchon S'est présenté en politique Cette année Et il y a cinq ans Dans le fond Pour aider à élire Emmanuel Macron Si pendant Les cinq dernières années Jean-Luc Mélenchon Voulait être consistant Avec lui-même Et démoniser Emmanuel Macron Je vois pas comment Aujourd'hui Il peut Après avoir perdu Au premier tour La chance d'aller au deuxième Demander à ses Commettants De voter Dans le fond Pour Emmanuel Macron Vous voyez que c'est Du n'importe quoi Donc Et c'est pour ça Qu'il n'y a jamais rien Qui change Puis il n'y a jamais rien Qui changera La politique Est pas là pour changer Vos vies Elle est plutôt là Pour la contrôler Et c'est ce qu'on voit De plus en plus Depuis des décennies C'est un contrôle Qui augmente De nos gouvernements Dans la vie Des citoyens ordinaires Puis ça Tant que ça changera pas Mais le monde aime ça Au Québec Hier Les gens étaient contents Que ça réagissait Sur tous les réseaux sociaux Tout le monde était content Qu'un gouvernement Celui de François Legault Aie remporté L'élection partielle Moi je me rappelle pas De mémoire d'homme Des populations Qui étaient contents De voir leur gouvernement Se faire élire Ou gagner Absolument Une population Normalement équilibrée Aime pas son gouvernement Parce qu'un gouvernement Est pas là pour faire des choses Pour plaire aux gens Mais on est dans un monde Un peu Sans dessus dessous Tout ça Ça m'amène À vous partager Un article Qui nous raconte Justement Ce qui se passe Avec ce vide Au niveau De l'ordre mondial Et c'est la Russie Qui lance son ultimatum Son plan De vengeance Pour l'Amérique Parce que dans le fond C'est ça L'Amérique En a mené large Pour toutes les bonnes raisons Puis toutes les mauvaises raisons Qu'on peut trouver N'empêche que T'as des blocs Comme ceux de L'Est Qu'on pourrait décrire Cette union-là Bloc de l'Est Avec des pays Non alignés Qui veulent Prendre la place Et plus de place C'est ce qu'on essaye De faire en ce moment Alors qu'il y a Une espèce de vide Avec une administration Américaine Très faible Et des gouvernements Européens Très très faibles aussi Alors que la guerre D'agression De la Russie La Russie Continue de ravager Son voisin L'appareil de propagande Nous dit Sous la plume De Julia Davis Encore là Faut que tu comprennes Que tout Tout ce qui s'écrit Tout ce qui se dit Dans les médias Peu importe De quelle source ça vient C'est toujours De la propagande C'est toujours Selon Ta perception Des choses Puis ta vision Des choses Tu comprends Puis ça reflète pas Non plus ce que la population Vraiment pense Ce que les élites pensent Ce que les élites Journalistiques pensent Puis c'est pas ce que Nous autres on pense Eux autres sont dans Une bulle Artificiellement créée Où ils se donnent Une importance Et où ils analysent Et où ils veulent Puis c'est tout ce même monde Là qui analyse Qui nous amène Toujours amener Dans les pires Situations Les pires Guerres Les pires Chaos Puis c'est eux autres Qui reviennent toujours Pour nous retourner Dans les pires chaos Puis les pires scénarios Je sais pas Si un jour On va apprendre De ces spécialistes Puis si on va Les laisser tomber Mais ça a pas l'air Alors que la guerre D'agression De la Russie Continue de ravager Son voisin L'appareil de propagande Du Kremlin Était plus flagrant Que jamais En décrivant les objectifs Du pays Pour son plus grand ennemi Les États-Unis La semaine dernière Des responsables Du renseignement américain Aurait estimé Que le président russe Poutine Pourrait utiliser Le soutien De l'administration Biden à l'Ukraine Comme prétexte Pour ordonner Une nouvelle campagne D'ingérence Dans les élections américaines Nouvelle campagne Il y a jamais eu D'ingérence Ça a été Jamais Jamais Prouvé Puis de toute façon Les américains Sont les spécialistes Dans les gérances D'élections étrangères Bien que l'Associated Press A rapporté Qu'on ne sait pas encore Quel candidat La Russie Pourrait essayer De promouvoir A quelle méthode Elle pourrait utiliser Les médias D'État russe Semblent être d'accord Sur le fait Que l'ancien président américain Donald Trump Reste le candidat De choix De Moscou Alors que Pendant que Donald Trump Est là Moscou marchait Les fesses serrées Et avait Des vraies sanctions Et Donald Trump Poussait Les européens Et L'Allemagne A se détacher De La Russie Au niveau De la dépendance énergétique Et ne pas arrêter De critiquer l'Allemagne Pour le projet De pipeline J'aimerais qu'on se rappelle De ça Donc Si c'est vraiment Le choix Pour Poutine Et les russes Ils n'ont pas fait Le bon choix Le choix Pour Poutine Et les russes Tu vois C'est là C'est de la contre-psychologie Parce que c'est Les démocrates Et Joe Biden Qui sont Les plus Favorables A la Russie Et c'est eux Qui ont utilisé La Russie Comme épouvantail A moineau Pendant 4 ans Au-dessus de la tête De Donald Trump En prétendant Qu'il y avait eu De l'ingérence De la Russie Le moment est venu Le moment est venu D'aider à nouveau Notre partenaire Trump A devenir président Récemment déclaré L'animateur de télévision Popov Dans l'édition De jeudi De l'émission télévisée D'État La soirée Alors que c'est Donald Trump Alors que c'est Donald Trump aussi Et son administration Qui a armé Zelensky Avec des javelins Entre autres Qui sont très efficaces En ce moment Alors que Barack Obama A l'époque Dans l'invasion De l'Ukraine Et de la Georgie Il avait envoyé Des couvertures Et des oreillers Nous essayons De trouver notre chemin Déterminer les premières étapes Que pourrions-nous faire En 2023-2024 A déclarer L'américaniste Russe Malek Doudakov Donc ça c'est dans l'oeil Encore là De démocrates Qui essayent de Lancer l'idée Que ça y est Parce qu'on le sait Les démocrates vont perdre En 2022 Cette année Au mi-mandat Puis Les chances Qu'en 2024 Que ce soit Joe Biden Ou un autre candidat démocrate Se fassent réélire Ils sont très très minces Donc on est déjà Peut-être en train De se préparer Puis de trouver une excuse Pour la défaite En blâmant Encore là La Russie Mais enfin Tout ça C'est toujours Toujours juste De la propagande Tout ce qui est dans les médias De notre côté De l'autre côté De partout Ça demeure Et restera toujours De la propagande Comme tu en as Dans les médias Nord-Coréens Comme tu en as Dans les médias Québécois La propagande Est partout Puis C'est La spécialité Des médias La propagande Pour vous laisser croire Que Tout va bien Chez vous Mais qu'ailleurs C'est toujours pire Et que vous devriez Vous contenter De ce que vous avez C'est un petit peu ça Dans le fond Donc C'est important D'être prudent C'est important De réfléchir C'est important De rationaliser Mais c'est important De comprendre Que ces gens-là Sont là Et oui Pour Indoctriner Pour polariser Puis pour Arriver À leur fin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada